Bonjour, Christian Kshapanaidou, Association Objets Longtemps. Alors aujourd'hui, on va aller utiliser, vous expliquer comment utiliser un objet, surtout dans la cuisine, très important, et qu'on utilise encore jusqu'à aujourd'hui. Un petit pilon, tout petit comme ça, mais qu'il a beaucoup vécu, parce qu'un pilon, au départ, il est vraiment au-dessus, et le temps que ça va creuser, ça va prendre des années. Donc, celui-là, il a beaucoup travaillé, parce qu'avec le temps, il a fait un trou. Vous voyez le trou ici, parce qu'il a vraiment vécu, et donc il y a eu beaucoup de rougail qui a été fait là-dedans. L'histoire dit qu'après avoir un pilon, normalement, on se fait offrir un pilon par un mariage. Au départ, on voit le pilon qui est dessous, et le pilon qui est au-dessus. Voilà, il est dessus. Mais avec le temps, quand il va creuser, 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 il va rentrer dedans. Voilà, on ne va plus le voir. Et par contre, quand on a, avec le couple qui va faire des enfants, les enfants vont grandir, et ici, c'est le contraire, il va rentrer à l'intérieur. Ça va faire le contraire. Voilà. Il va diminuer, il va diminuer. Par contre, avec les enfants, les enfants vont grandir. Voilà, on a d'autres modèles, les modèles en bois, ça, en roche, on va récupérer dans la rivière. Et aussi, on a des modèles que des personnes, vraiment, dans les eaux, utilisées avec un manche, tout en bois, et avec deux trous. Voilà, on peut avoir aussi avec deux trous, soit pour écraser le gros sel, ou soit le poivre. Sous-titrage Société Radio-Canada